Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement d'un humidimètre qui est également appelé hygromètre et franchement cette petite machine que j'ai acheté maintenant il y a 3 ans m'a vraiment été utile et vous allez voir que c'est très simple d'utilisation et ça vous permet vraiment de voir si votre mur est humide sans nécessairement appeler un pro donc il permet de mesurer l'humidité dans le bois par exemple mais surtout dans les matériaux de construction comme le béton, les tuiles, une chape, du plâtre ou du papier peint, tout ce que vous voulez tant que ça reste dans le domaine de la construction voilà, il se présente très simplement du moins tous les humidimètres ou hygromètres se présentent de cette manière là avec deux piques ici qu'on va planter si on veut dans la matière qu'on va mettre contre par exemple le plafonnage ou contre la pièce de bois dans la chape, sur du carrelage etc pour voir si le matériau est humide dans ce cas-ci, c'est plus ou moins le même pour tous les humidimètres vous l'allumez très simplement vous sélectionnez bois ou alors matériaux de construction vous l'appliquez contre un mur et vous obtiendrez un pourcentage un petit détail à celui-ci c'est que vous pouvez maintenir la mesure par exemple si vous devez aller dans un endroit plutôt inaccessible vous appuyez sur le bouton vous pouvez regarder ensuite la mesure qui a été prise voilà grosso modo comment ça fonctionne alors il y a un tableau de référence qui est derrière en fonction du matériau donc dans ce cas-ci le bois il peut aller d'une humidité de 5 à 50% parce qu'évidemment si l'humidité a plus de 50% votre bois il est complètement décomposé du moins presque et alors en fonction du pourcentage d'humidité que vous obtenez à l'écran vous savez plus ou moins si vous êtes dans un cas d'humidité sévère ou pas par exemple si vous avez une goutte donc entre 5 et 11,9% par exemple ça c'est la norme il y a de l'humidité partout donc si vous obtenez un résultat dans cette norme là tout va bien d'ailleurs il n'y a pas moyen d'avoir moins de 5% dans du bois si vous avez deux gouttes entre 12 et 15,9% ben là voilà il faut faire attention peut-être aérer un petit peu plus la pièce pour que le bois s'aère et respire ou ventiler la pièce un peu plus par contre là si vous arrivez à 3 gouttes donc entre 16 et 50% il y a clairement un problème donc une fuite ou quoi que ce soit d'autre qui puisse humidifier très fortement le bois pareil dans les matériaux de construction sauf que ici ça devait être compris entre 1,5 et 33% d'humidité si vous êtes au-dessus de 33% d'humidité votre mur est par terre donc ça c'est clair et net et pareil donc si vous avez une goutte ben ça c'est normal tous les matériaux ont un peu d'humidité s'il y a deux gouttes il faut essayer d'aérer la pièce pareil il faut essayer de trouver des solutions par soi-même si possible en chauffant peut-être un peu plus la pièce aussi en ouvrant les fenêtres pour justement permettre à l'humidité de sortir et par contre là s'il y a trois gouttes il y a aussi clairement un problème voilà cette machine je l'ai utilisée dans le cadre de visite de maison pour voir un petit peu si les murs de la maison étaient humides parce qu'il y a souvent des problèmes d'humidité ascensionnelle quand on achète une maison et c'est clair que bon après j'avais des problèmes donc j'ai fait appeler des pros et les résultats qui s'affichaient sur cette machine étaient les mêmes que eux avaient pu constater avec leur machine un peu plus pro et certainement plus chère donc franchement c'est une machine qui est vraiment très utile et qui permet à tout un chacun de vérifier l'état de ces murs ou de ces matériaux de construction et voir si son bâtiment est sain voilà très simplement je vous dis à bientôt pour une autre vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu ça me ferait plaisir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt